Le site du musée Automoto, c'est une ancienne manufacture d'armes qui a été ouverte en 1819, fermeture en 1968 et magnifique patrimoine industriel sous les yeux puisque réhabilitation du site en musée, le musée Automoto Vélo qui a ouvert en 1998 dans ce site exceptionnel de par ne serait-ce que son architecture, Gustave Eiffel clairement de par la structure même du bâtiment. On voit toute l'évolution historique, sociétale et bien sûr technique donc tout ça mélangé avec les affiches aussi pour avoir un apport différent que la simple collection de voitures, vélos et motos. Pour faire revenir les visiteurs, il y a tout ce qui est bien sûr exposition temporaire mise en place, que ce soit la grande qui court de fin mars à fin décembre ou encore celle qu'on a qui court sur le mois de septembre et bien sûr les acquisitions nouvelles de véhicules que ce soit les prêts de particuliers comme une de nos motos qui nous est prêtée pour trois ans actuellement ou encore l'acquisition tout récent de la collection Euliaz qui vient de rentrer dans nos collections et donc c'est une grande chance aussi d'avoir cette nouvelle collection. D'ailleurs ça se retrouve à l'accueil où les gens quand ils arrivent certains nous demandent si les véhicules de la collection Euliaz sont présentés au public. Alors par exemple la voiture qui est derrière nous c'est une voiture qui était en pièces détachées il y a encore quelques années et donc un mécanicien de Vierzon l'a entièrement remontée ce qui en fait des brouhaux de 1906 uniques puisqu'on en retrouve très peu donc ça va être plus des petites anecdotes qui vont être notamment données au cours d'une visite guidée des petites anecdotes différentes selon les véhicules où on en a des différentes ne serait-ce que sur les logos, les mascottes des véhicules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !